Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans ces temps, après l'Épiphanie, l'Église, dans sa liturgie, nous fait lire des Évangiles qui nous montrent comment Jésus se manifeste, continue à manifester sa divinité et il se manifeste comme le sauveur de tous les hommes. Il manifeste sa divinité par sa doctrine divine. L'Évangile nous dit que Jésus descendait de la montagne. La montagne, c'est l'élément de la béatitude où notre Seigneur résume un peu tout son enseignement condensé dans les béatitudes que vous connaissez. Et en descendant de cette montagne, une foule, une grande foule le suivait. La foule était impressionnée par la doctrine divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Même ses ennemis devront dire un jour, aucun homme n'a parlé comme cet homme. Et Jésus manifeste sa divinité aussi par les miracles, bien sûr, des miracles extraordinaires. Et Saint Matthieu, dans sa logique, nous montre comment Jésus prêche la doctrine et témoigne sa divinité par les miracles qu'il réalise. Et deux, nous sont racontés dans l'Évangile d'aujourd'hui, celui du lépreux et celui du serviteur du centurion. Oui, Jésus se manifeste comme étant fils de Dieu, mais il demande comme réponse la foi. Jésus ne peut pas être indifférent. C'est Dieu qui nous parle. Il est le fils de Dieu fait homme. Et nous devons l'écouter, adhérer à son enseignement, nous soumettre à sa doctrine et lui soumettre notre vie toute entière. Et il est très beau de voir comment ce lépreux qui s'approche de notre Seigneur en défiant la foule qui aurait pu le lapider puisque le lépreux n'avait pas le droit de s'approcher de foules, de s'entrabiter. Ce lépreux a une grande foi et il s'adresse à notre Seigneur par cette prière soupliante qui, on peut dire, met notre Seigneur presque dans l'obligation de les guérir. Il lui dit, Seigneur, si vous pouvez, vous pouvez me purifier. Et Jésus, effectivement, lui dit, d'abord il le touche. Et ça, c'est un détail très important car on n'avait pas le droit de toucher le lépreux. La loi de Moïse l'interdisait sous peine d'une contamination légale et aussi pour protéger la santé, bien sûr. Mais Jésus est au-dessus, au-dessus de la loi de Moïse. Et il ne peut pas être contaminé. C'est lui qui purifie tout ce qu'il touche. Et une grande force sort de l'humanité sainte et de notre Seigneur qui est instrument de sa divinité pour réaliser des miracles pour notre salut car ce sera par son humanité sur la croix qui va payer la dette de nos fautes, de nos péchés. Et le lépreux est donc guéri. Pour ce qui est du centurion, Jésus se rend à Capharnaüm. C'était là où il avait choisi de s'établir, dans la maison de Saint-Pierre. Et voici que ce centurion romain, donc païen, vient à sa rencontre. Et là, elle est très belle, sa prière aussi, pleine de foi, une prière de simple exposition. Seigneur, mon serviteur est malade. Il souffre terriblement. Il est grabataire. Il se contente de dire cela. Tout est dit. Dans cette prière, implicitement, les centurions demandent la guérison. Ils professent la foi à notre Seigneur et son pouvoir de guérir. Nous pouvons remarquer aussi la disponibilité de notre Seigneur face à ces païens. Il lui dit, je viendrai, je le guérirai. Il n'a pas peur d'entrer là encore dans la maison d'un païen. C'est une chose qui n'était pas consentie pour les juifs observants. Mais alors, la réponse de ce centurion est encore plus étonnante. « Domine non son digne. » « Seigneur, je ne suis pas digne que vous rentriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera sauvé. » Le centurion affirme, professe une foi encore plus grande. Il croit que Jésus peut guérir à distance, comme lui, il peut envoyer ses subordonnés accomplir des missions. Il croit que Jésus peut donner un ordre et que son serviteur sera guéri sans que notre Seigneur entre dans sa maison. Et Jésus va louer cette foi. Il dira, je n'ai pas trouvé une foi si grande dans toute Israël. Et il va annoncer, là aussi, la conversion des païens qui viendront en masse, qui rentreront dans l'église qu'il va fonder. Et tandis que les fils du royaume, celui qui était le peuple élu, dans lequel devait naître le Messie, sera rejeté à cause de son infidélité. Voyez, la foi, on peut dire, que sépare les mondes en deux. Ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ, qui se laissent éclairer par la lumière qu'il est venu nous apporter, et qui donc peuvent devenir fils de Dieu par la grâce et, après leur mort, bénéficier de la vision béatifique du ciel. Mais d'autre part, ceux qui préfèrent rester dans les ténèbres et donc sous l'esclavage du démon pour leur perdition. Oui, la foi n'est pas facultative à notre Seigneur. Jésus dira dans l'Évangile, celui qui ne croit point est déjà jugé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et pourquoi ? Parce que de la foi en notre Seigneur dépend de toute l'orientation de notre vie. Si nous sommes cohérents avec notre foi, notre vie doit changer, doit se conformer aux vérités que nous croyons. Par l'observance du commandement, bien sûr, par la pratique des vertus, notamment la charité dont nous parle Saint Paul dans ses passages de l'Épitre aux Romains que vous venez d'entendre. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Veillez à faire le bien devant les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. Cela est possible uniquement par la grâce de Dieu. Et cette grâce nous est donnée, justement, par la foi en notre Seigneur, une foi vive qui comporte, bien sûr, l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la foi nous donne une conception de la vie toute particulière. Par la foi, nous savons que nous sommes pèlerins sur terre, que nous devons passer par des épreuves en cette vie, et que notre but est le ciel. Mais on sait aussi qu'on n'est pas seul, que Dieu est Père, qu'il nous aime, et qu'il est là, surtout dans les moments difficiles de notre vie, pour nous soutenir par sa grâce. Et que s'il permet le mal et l'épreuve, c'est pour ces biens plus grands, énormément plus grands, que est justement pour nous l'occasion de pratiquer toutes ces vertus et d'accumuler un trésor de mérite pour les ciels et de participer à l'œuvre de la rédemption en unissant nos souffrances à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les épreuves, puisque l'âme chrétienne est unie à Dieu, elle garde la paix, la paix de l'âme. Oui, même dans les tempêtes de la vie, dans les croix les plus dures, l'âme chrétienne est dans la paix. Pourquoi ? Parce que les tempêtes, comme dans la mer, sont sur la surface. Dans le fond de son âme, on est unis à Dieu, qui habite, et nous sommes unis à lui par la grâce, par l'espérance qui est une certitude. Et tout cela cause dans l'âme la joie, la joie chrétienne, cette joie profonde que le monde ne peut pas donner, et qui est présente même dans les épreuves. Et dans la situation que nous vivons actuelle, une situation bien terrible à l'intérieur de l'Église, dans la société, où on est en train d'instaurer un royaume de la peur, on veut imposer une sorte de dictature anti-chrétienne, et donc inhumaine. Eh bien, comment réagir ? Par la foi. La foi, c'est la victoire qui a vaincu le monde, dit Saint Jean, c'est notre foi. Et l'âme qui vit dans la foi reste sereine, même dans ses épreuves, dans ses difficultés. Elle prend les moyens surnaturels pour rester unie à Dieu, et qui continue à veiller sur nous, bien sûr. Et aussi, essaie de réagir comme elle peut. Face à ses ennemis, ennemis qui sont bien plus puissants que nous, humainement, il faut prendre des moyens surnaturels. Et quels sont ces moyens surnaturels que la foi nous suggère ? C'est justement la prière. C'est le rosaire public, célébré un peu partout dans la France, que nous célébrons, que nous récitons maintenant, devant la porte de Saint Nicolas, les mardis soirs. C'est très important. Manifestation publique de la foi, prier, réagir contre ces forces diaboliques, on peut le dire, par les moyens surnaturels. C'est le combat de David contre Goliath. David qui va contre ces géants, armés de sa fronde et de pierre, et qu'il les terrasse par une pierre, il va frapper à sa tête cette pierre et Goliath sera terrassé par terre. Mais cette pierre symbolise bien sûr la foi. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Ne craignez pas, petit troupeau, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Mais il faut que nous puissions grandir dans cette foi. Et pour vaincre toutes les inquiétudes que nous pourrions avoir dans ces moments difficiles pour notre vie, pour le travail, et comment donc grandir dans la foi, en réfléchissant, en méditant sur les vérités surnaturelles. Pensez aux apôtres qui étaient dans la barque des pierres, et voici qu'une tempête s'élève, Jésus dort dans la barque. Et les apôtres étaient bien sécoués, ils avaient peur de terminer à l'eau, de mourir. Et alors, ils vont réveiller notre Seigneur, plein d'angoisse et de peur. Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Et Jésus s'élève. Avec une parole, il calme la tempête, et il regarde les apôtres en leur disant, « Pourquoi avez-vous douté, homme de peu de foi ? » Il ne faudrait pas que notre Seigneur nous adresse les mêmes réproches aujourd'hui. Ayons la foi, cette foi profonde qui nous aide à voir tout à la lumière de l'éternité. Notre prière devrait être plutôt, Et comment on peut augmenter dans la foi ? Justement, par la charité. La foi est très liée à la charité étant une vertu surnaturelle. Plus on connaît notre Seigneur, plus on l'aime. Mais il faut que nous puissions avoir une connaissance de notre Seigneur, non pas purement intellectuelle, mais une connaissance intime par la prière, par l'oraison, en contemplant sa vie, en nous nourrissant des exemples qu'il nous a donnés pour les réaliser dans notre vie quotidienne. Et pour cela, bien sûr, les retraites sont très utiles, ces moments de silence privilégiés où notre âme se trouve seule face à Dieu et elle peut être remplie de sa grâce. Donc, connaître notre Seigneur pour l'aimer, croire en Lui toujours davantage. Et bien sûr, le moyen le plus efficace pour parvenir à cette connaissance, c'est la dévotion à la Vierge Marie. C'est elle, nous dit Saint-Louis-Marie-Gyrion de Montfort, qui peut former notre Seigneur dans nos âmes. Demandons-lui donc la grâce de connaître intimement, profondément notre Seigneur pour l'aimer davantage, le suivre fidèlement et parvenir un jour à la récompense du ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada